Par exemple, l'UNP ou M. Sarkozy mentent considérablement aux Français une nouvelle fois puisque leur programme est en contradiction avec tous leurs actes des derniers mois. Et puis il doit y avoir un élément qui est de proposition parce que je crois qu'une fois que ce pays, on lui dit un peu la vérité, les gens sont quand même matures. Il y a des gens qui sont de droite, très bien ils sont de droite, ils choisiront en conscience. Mais il faut leur dire au moins les choses. Martine Aubry, elle a réussi son pari si le Parti Socialiste fait plus ou moins de 20% ? Je pense franchement que 20% on devrait les faire quand même. C'est ce qu'on fait traditionnellement au plus bas même, sauf le décrochage d'Eurocar. Non, je pense qu'il faut se fixer comme objectif d'être devant l'UMP parce que cette crise économique, l'état du pays, la qualité de nos propositions faites d'ailleurs avec l'ensemble des partenaires du PSE européen fait qu'on doit mener une campagne dynamique, active et pour gagner. Et si ce n'est pas le cas, il faudra tirer les conclusions ? Quelles conclusions ? Si vous n'êtes pas devant l'UMP ? On va faire mieux la prochaine fois. Si c'est pour remplacer X par Y qu'on fait ça au Parti Socialiste depuis des années, c'est quand même pas la solution la meilleure. On parle de l'arrivée imminente de Claude Allègre, enfin on va voir si ça arrive ou pas lors du prochain remaniement. Est-ce que c'est une bonne chose ou c'est encore une manière de déplumer la gauche ? C'est totalement indifférent. Ce qui est préoccupant, voyez-vous, je parlais des mensonges, je sais que je vois, il faudrait doubler le budget de la recherche. Et le lien que je fais entre Claude Allègre et ça, c'est une proposition de l'UMP. Et bien depuis 2002, le budget de la recherche, c'est les statistiques européennes, a baissé en France tous les ans. On est passé de 2,25 à 2,09. Donc je trouve que vous voyez, c'est ça le mensonge. C'est le discours entre les actes et les réalités. Et donc je souhaite qu'on augmente le budget de la recherche. Comme ça, je ne vous ai pas répondu sur Claude Allègre. Qui ne changera pas le destin de l'Europe ? Claude Allègre, non, c'est sûr. Et de la France ? Je ne crois pas non plus. Non plus. Et du Parti Socialiste non plus ? Je ne pense pas non plus.